Tout au long de sa carrière, il a vu des gens s'abîmer, devenir des épaves et se tuer. Alors Alain Chanfort a préféré se tenir à distance des excès pour ne pas y sombrer, même lors des périodes les plus folles avec Dutron, Claude-François ou Gainsbourg, écrit-il dans sa biographie intime, 2016. « Mes expériences m'ont servi à ne pas aller au-delà », expliquait le chanteur, qui fait ses 74 ans ce jeudi 2 mars, à voici en mai 2018. Absorber n'importe quel produit à la con et flipper une journée entière à ne pas comprendre ce qui vous arrive ? Bah ! Ça y est, j'ai compris, je n'y retourne pas. Dans son livre, l'interprète du titre « La fièvre dans le sang ne cache pas avoir consommé de la drogue et notamment de la cocaïne » avec Véronique Sanson à Los Angeles en 1997. À cette époque-là, tout le monde le faisait, la sensation était agréable, on pouvait passer des nuits à rigoler, expliquait-il à nos confrères. S'il a fait ses expériences, il assure n'avoir jamais été dépendant, ça contribue au fait que je ne sois pas trop abîmée. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel Les stars s'en tabouent sur leurs addictions à l'inchant fort, marquée, mais pas abîmée Je suis marquée, mais pas abîmée, corrige le chanteur. Des années plus tard, en février 2023, Véronique Sanson évoque à son tour la consommation de stupéfiants et notamment de cocaïne. Un récit qui fait écho à celui de la chanteuse de 73 ans. On a beaucoup exagéré à ce sujet-là, déplorait-elle dans les colonnes de Libération. Car la coke me fait mal au nez. Quant à l'alcoolisme, là, oui, confirme l'ex-épouse de Pierre Palmade. Avant de nuancer, même si ma dépendance n'a pris un tour critique que sur le tard, vers la fin des années 1990. La chanteuse est alors mariée à l'humoriste de 54 ans, actuellement mise en détention provisoire pour homicide et blessure involontaire aggravée après avoir provoqué un accident de voiture en ayant pris de la cocaïne. Crédit photo, agence Sous-titres par Juanfrance Hice Sous-titrage ST' 501